Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un personnage d'une grande importance durant les premières années de Louis XIV. En 1643, à la mort de Louis XIII, le cardinal hérite d'un royaume en guerre et rongé par le mécontentement du peuple, comme des seigneurs, la monarchie lui doit sa survie et Louis XIV la transmission de ses pouvoirs de roi dans son intégralité. Vous l'en savez plus sur le rôle de Mazarin, venez avec moi. Fascinant personnage que ce cardinal créature du cardinal de Richelieu de son vrai nom Giulio Mazzarini. Né dans les abrus de 14 juillet 1602 d'une famille d'ascension récente, il est le fils de Pietro Mazzarini, l'intendant du connétable du royaume de Naples. Autant dire que sa prime enfance, le futur cardinal, baigne dans un environnement où le service de l'Etat est un idéal. Élève prometteur, il accomplit des études au sein du prestigieux collège romain des jésuites. Puis après un petit détour par l'Espagne, revient à Rome pour y devenir docteur en droit. Un temps capitaine dans les armées du pape Urbain VIII, il se fait rapidement remarquer par sa subtilité et son goût de l'intrigue. Ce qui lui vaut de devenir diplomate, l'Europe est agitée par l'éternelle rivalité entre l'Espagne et la France, qui s'exprime autour de l'affaire de la succession de Mantoux. Le pape, inquiet d'un possible conflit entre les deux grandes puissances catholiques, charge Mazzarini de tempérer les ardeurs guerrières de Louis XIII et de Richelieu. L'ambitieux diplomate fera son entrée dans l'histoire devant la place de Casale, où armées françaises et espagnoles s'apprêtaient à s'affronter. Mazzarini, surgissant au galop entre les deux lignes, en criant « Pace, Pace ! » Un crucifix à la main empêchera la confrontation et sera un des principaux artisans du traité de Cierrasco en 1631, qui réglera l'affaire. C'est le début d'une ascension fulgurante, dotée d'une redoutable intelligence. Le beau Giulio Mazzarini sait séduire qui de droit pour réussir. Quatre ans après le traité de Cierrasco, le voilà déjà non-sapostolique à Paris, soit représentant du Saint-Siège auprès du roi de France. Mazzarini, qui a endossé l'abysse ecclésiastique, est bientôt parrainé par celui qui sera son mentor, le cardinal de Richelieu. Ce dernier fera de lui son éminence grise en matière de diplomatie et lui accordera la naturalisation française. Envoyé en mission en 1630 en France, il se fait apprécier du premier ministre de Louis XIII, le cardinal de Richelieu, qui prend l'habitude de recourir à ses services. En 1639, Richelieu se l'attache en remplacement du feu père Joseph. Son éminence grise, deux ans plus tard, Mazzarini obtient la barrette de cardinal, sans pour autant avoir été ordonné prêtre. Le fait est rare, mais admis par l'église catholique. Usant et abusant de sa position, Mazzarini s'enrichit en prélevant sa part sur les transactions publiques. Mais il redistribue sa fortune fort généreusement en pensionnant les artistes, comme le compositeur italien Jean-Baptiste Lully. Il se constitue une très belle collection d'œuvres d'art, qui lèguera au roi plus tard. Fonde le Collège des Quatre Nations et ouvre la première bibliothèque publique de France, qui porte son nom, la Bibliothèque Mazzarini. Si l'homme providentiel est celui qui, lors des crises graves, apparaît comme le seul recours, Mazzarini le fut à plusieurs reprises au cours de son gouvernement de 1643 à 1661. Il le fut d'abord pour Richelieu, qui lui a fait obtenir le cardinalat en 1641, et le recommande à Louis XIII. Ce dernier, avant de mourir le 14 mai 1643, en fait honneur inouï le parrain de son fils, le futur Louis XIV, et le nom ministre d'État. Le roi lui donne par testament la haute main sur le conseil de régence, organisé nominalement autour d'Anne d'Autriche. La régente fait casser le testament de son époux, un souverain ne peut choisir les conseillers de son successeur. Mais elle conserve Mazzarini comme principal ministre. Des méthodes de gouvernement très différentes quant aux formes, une attention, des délicatesses, des cadeaux à la femme négligée qu'elle était, et une soumission au pouvoir absolu qu'elle détient au nom de son fils, le roi Louis XIV, explique en partie le choix d'Anne d'Autriche. De plus, le cardinal est également un étranger, donc indépendant des princes de sang, les Orléans, les Condés, les Vendômes, avident de prendre l'ascendant sur une reine réputée coquette et paresseuse. Mais selon la formule consacrée, la fonction a saisi la femme. Mazzarini est un enfant de Rome, il naît le 14 juillet 1602 dans les Abruzes. Jeune homme, il devient fonctionnaire au service du Saint-Siège, et sert comme capitaine dans les armées du pape Urbain VIII. Mais c'est comme diplomate que très vite, il révèle ses dons exceptionnels. Anne d'Autriche, entre continuation de la guerre contre l'Espagne, son pays natal, contre son frère Philippe IV, le roi d'Espagne, contre les révottes fiscales, l'orgueil des grands et les aspirations de tous à un changement, est bien décidé à ne rien céder. Mazzarini, partisan lui aussi du pouvoir absolu, est le recours idéal. L'amitié amoureuse qui s'établit entre eux en fait un couple politique solide, mais également fragile, en raison même de ce statut de favori que n'avait pas Richelieu. Les tribulations des têtes d'affiches de la Fronde, Beaufort, Gaston d'Orléans, les parlementaires, le cardinal de Retz, le prince de Condé, le duc de Bouillon, le maréchal Turenne, Madame de Chevreuse, de Longueville, ou encore la grande mademoiselle, font parfois oublier l'état dramatique du royaume de France. Anne d'Autriche et Mazarin ont mené la politique du pire en se montrant d'une intransigeance inédite à l'égard des grands, et ce, auprès d'une guerre civile très meurtrière, la Fronde. L'impopularité du cardinal, accusé d'usurper le pouvoir royal, et à plus juste titre de ruiner le peuple, ne se dément pas et atteint même à travers les mazarinades, l'honneur et la vertu d'Anne d'Autriche. Son retour triomphal en février 1653, après deux ans d'exil, l'écrasement des frondeurs et le départ de Condé, le fait apparaître comme le sauveur de l'État. En confondant dans la propagande officielle, les intérêts personnels de son ministre, avec la légitimité politique et dynastique, la régente lui offre une revanche éclatante. Déclaré majeur en septembre 1651, sacré en juin 1654, le roi Louis XIV ne se sépare pas pour autant de son ministre. Il lui laisse exercer le fait du pouvoir jusqu'à sa mort. Plus puissant que jamais, Mazarin se consacre désormais à l'éducation du roi. S'appuyant sur des administrateurs de grande valeur, notamment Hugues de Lyon, Michel Letellier, Nicolas Fouquet, et son intendant particulier, Jean-Baptiste Colbert. Mazarin est en mesure de redresser les finances du royaume, tout en travaillant à assurer la sécurité. S'il échoue à faire élire Louis XIV au trône impérial, Léopold I de Habsbourg lui est préféré. Il organise en 1658, avec les princes allemands, deux confessions protestantes, la Ligue du Rhin, visant à isoler l'empereur germanique en Europe. Le couronnement de sa carrière est le traité des Pyrénées, qui met fin à la guerre avec l'Espagne, donne à la France l'Artois, le Roussillon, et décide du mariage de Louis XIV avec une princesse espagnole. Ce qui doit ultérieurement ouvrir la voie aux prétentions françaises sur la couronne d'Espagne. Peu avant sa mort, Mazarin marie le prince Philippe d'Orléans, frère du roi, avec Henriette d'Angleterre, sœur du roi d'Angleterre, Charles II, dans l'objectif de renforcer l'alliance de la France avec ce puissant voisin qu'est l'Angleterre. Reste le problème de la guerre extérieure, insupportable à des sujets déjà ruinés par la guerre civile. Anne d'Autriche, qui l'a continué tant qu'il s'agissait de la puissance et de la gloire de Louis XIV, veut désormais la paix et le mariage du roi avec sa nièce, l'infante d'Espagne. Négociateur hors pair, il l'a prouvé lors des traités de Westphalie en 1648. Ensuite, Mazarin est plus que jamais l'homme de la situation. Le traité des Pyrénées, signé le 7 novembre 1659, consacre sa carrière en posant les bases de l'hégémonie française et en ouvrant à Louis XIV de grandes perspectives militaires. Pour autant, dans toutes les couches de la société, comme plus tard auprès des historiens, Mazarin reste très impopulaire. Il peine à sortir du discrédit qui lui vale son statut de favori italien. Ses manipulations financières, son effrayant enrichissement, l'élévation de ses nièces et l'énormité d'une clientèle qui contrôle les postes clés. Aujourd'hui réhabilité, il est encensé notamment par l'historienne Madeleine Lorraine Portmeur qui affirmait, sans Mazarin, pas de roi soleil, pas de grand siècle. C'est décidé qu'il n'y aurait pas d'autre voie souhaitable pour la France que l'absolutisme monarchique. Cependant, une autre vision existe, celle des parlementaires frondeurs souhaitant des réformes profondes de l'État ou celle de la noblesse qui, derrière Gaston d'Orléans, rêvait d'une monarchie tempérée par les États généraux. Comme on l'a vu, Mazarin laisse à Louis XIV un royaume sensiblement agrandi, parachevant l'œuvre de Richelieu en tenant tête au Habsbourg. Résister aux ambitions des frondeurs, préparer le roi à son futur métier, constituer autour de lui un conseil d'en haut qui restera inchangé. Fouquet mis à part, qui tombe en disgrâce en 1661, pendant une grande partie du règne de Louis XIV. La longévité de son exercice, 18 ans à la tête de l'État, a permis à Mazarin de finir avec succès la Grande Guerre Espagnole, de reconstruire les provinces éprouvées par les guerres et participe à forger l'État moderne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501